Car celle qui soutient les étalons à la Cannes, bien sûr, à la Coupe d'Afrique des Nations, c'est Rukyata Wedraogo. J'ai appris une excellente nouvelle hier. La natalité a fait un bon en France en 2021, après une année plutôt terne sur le plan démographique en 2020. Il faut s'en réjouir car plus il y a de Français dans le monde et mieux supporte l'humanité. Je crois, non ? Fin de la chronique, on peut terminer là-dessus, ça me semble. Mais cette bonne nouvelle cache une catastrophe à venir. Malheureusement, comme dans le film Don't Look Up, tout le monde s'en fout. Dans ce film, des scientifiques tentent d'alerter l'opinion qu'ils nous commettent. Métaphore du dérèglement climatique fonce sur la Terre et ça n'intéresse personne. Bon, dans le cas du dérèglement climatique, à part quelques attardés négationnistes, on n'est ni plus le problème. C'est juste qu'on est passif car on ne sait pas quoi faire pour inverser la tendance. Mais la catastrophe dont je veux vous parler aujourd'hui est la perte de la puissance reproductive des mâles occidentaux. Oui les cocos, il y a plusieurs décennies qu'on est en dessous du seuil de renouvellement des générations. Là, on est dans un déni farouche et acharné bien compréhensible. Vous imaginez nos hommes forts, nos décideurs, nos fiers à bras, nos matures de tout poil avoués publiquement ? On est Moody Slip, c'est la grande débandade. Alors, on préfère accuser l'égoïsme féminin. Parce que nous les femmes, nous privilégions nos études ou nos carrières et nous relégons au second plan notre devoir reproductif. La vérité, c'est que dans un couple sur deux au moins, la difficulté à avoir un enfant vient de l'homme. Les pauvres spermatozéides occidentaux sont à moitié chaos. Pouillés, asthmatiques, vieillis avant l'âge, portent tous ces cons l'air en voie dans la gueule. Les plastiques, les intra-chimiques agricoles, les perturbateurs endocriniens, le tabac, l'alcool, l'obésité et j'en passe et des meilleurs. Les hommes des pays pauvres sont moins exposés au mode de vie moderne et du coup moins touchés par le problème. Notez, si ça vous rassure, qu'ils font tout pour attraper leur retard. Au Burkina Faso, par exemple, on est les champions de la pollution au sachet plastique. Bon, on est champions dans ce qu'on peut. Mais pour l'instant, les chiffres sont clairs. Un pays comme la France ressemble de plus en plus à un EHPAD. Le Burkina, avec sa moyenne d'âge de 21 ans et 45% de sa population âgée de moins de 15 ans, ressemble plutôt à une cour de récréation, si je puis dire. Vous me voyez venir ? Et si Zemmour avait raison ? Si le grand remplacement, c'était maintenant ? Quand on l'écoute, on pourrait croire que ce gars est un peu neuneu. Mais oui, c'est une fausse impression. Ce type était visionnaire. Nous restons tous aveugles face à ce problème. Même moi qui vous parle, je ne vois pas où est le problème. Mais lui, avec son acuité intellectuelle, il voit littéralement son cauchemar se dérouler sous ses yeux. Le grand remplacement, c'est maintenant, il n'y a rien à faire. Tant que les hommes blancs seront les plus riches, ils feront moins d'enfants. Tant que les autres, les non-blancs, seront les plus pauvres, ils feront plus d'enfants. Moi, je ne vois qu'une seule solution pour sauver la France. Et j'encourage Zemmour à soutenir cette solution. Le métissage ! Métissez-vous, mes frères et sœurs. Créolisez-vous, rencontrez-vous, tombez amoureux les uns des autres. Aimez-vous et faites des enfants. Et demain, la France sera un pays rajeuni, dynamique, enrichi de toutes les cultures du monde. Bon, c'est peut-être un peu audacieux pour certaines oreilles, mais c'est beau, non ? Bravo Corinne ! C'est magnifique ! Merci Rukyata Ouedraogo. Et chers amis, allez voir Rukyata sur scène. Vous jouez demain à 20h à Val-de-Reuil dans l'heure. Oui. Le 27, comme on dit en France. Merci Ruky, bien sûr.